Bon, bienvenue à tout le monde. Merci d'être déplacé pour cette conférence de la chaire Fernand Dumont sur la culture. Je le remercie évidemment de ce milieu, Emmanuel, de se déplacer de ce qu'il fait ici d'Atlantique pour vous parler de ses travaux sur le festival. Cette année, avant de... Je voudrais savoir appeler que les conférences de la chaire Fernand Dumont ont pour thème les festivals, les événements, les scènes urbaines de la culture. Donc, Emmanuel va donner la première des conférences. Il y en a cinq autres qui vont suivre. La prochaine va porter sur les festivals, la situation des festivals à Montréal. D'autres sur les festivals en région, au Québec, etc. Une autre séance porte sur la diversité culturelle ici, les festivals. Donc, Emmanuel Légrier est le directeur de recherche au CNRS à Montpellier, dans un groupe qui s'appelle, j'ai crois, le Centre d'études politiques de l'Europe latine. Alors, l'Europe latine, ça vous expliquera peut-être... J'avais jamais entendu le cours, non ? Alors, ces recherches portent principalement sur les politiques publiques de la culture, la sociologie de la culture aussi, les publics de la culture et les festivals. Un de ces derniers ouvrages est consacré essentiellement à une enquête qui a porté sur de nombreux cas de festivals en Europe. Et aussi au Québec, je pense qu'il y a un Québec qui est un des cas traités à l'intérieur, mais la majorité, c'est des festivals européens. Alors, et... Donc, je pense qu'il y avait près de 400 festivals que vous avez étudiés. Donc, voilà. J'ai invité aussi Michel Duchesneau, notre collègue de l'Université de Montréal, qui dirige l'Observatoire de la création... La recherche en musique. La création de la recherche en musique, qui dirige aussi un ancien programme de recherche sur le développement des publics de la musique au Québec. Donc, j'ai demandé à Michel de jouer le rôle de modérateur, agitateur, si jamais... Emmanuel va me faire une conférence, il va durer à peu près 45 minutes. Ensuite, on a un bon 30 minutes pour... Merci beaucoup, Guy. Alors, évidemment, tu me préviens dès que je suis à la limite. pour les 45 minutes. Je suis très heureux d'être invité à faire cette conférence aujourd'hui. Très heureux d'abord parce que j'aime bien les principes de ces échanges scientifiques, mais aussi parce qu'effectivement, on a eu le plaisir, et d'ailleurs, non sans difficulté au départ, mais on a eu le plaisir d'associer effectivement, dans cette entreprise, des pays très, très différents, et avec une représentation du Québec, ce qui n'est pas toujours facile à mettre en oeuvre dans la mesure où les assimilations hâtives, notamment sur une base linguistique, font apparaître avec l'expérience des diversités auxquelles on ne s'attendrait pas forcément. Et avec Diane, ici présente, et Claudie Nozé, on a fait l'expérience de ses faux amis, et un mentor de ses vraies perspectives comparatives de recherche sur les festivals. Alors, Voilà, c'est une manière de présenter les travaux, effectivement. Pourquoi s'intéresser aux festivals ? On pourrait se poser la question. Et le tableau qui vous est présenté ici est une manière de répondre à cette question-là, en disant que finalement, peut-être que les festivals sont au cœur des interrogations aujourd'hui centrales de sociologie de la culture. Vous voyez donc un tableau qui présente hier, aujourd'hui, mais avec un point d'interrogation pour aujourd'hui, qui fait finalement un tout petit peu le résumé des différentes tendances qu'on associe généralement à l'évolution de la question culturelle dans les sociétés contemporaines, et où on prend souvent comme exemple les festivals comme étant caractéristiques de cette évolution. Ça va depuis les stratégies territoriales en bas, les deux cultures, les territoires culturels, les objectifs artistico-culturels, les objectifs touristico-culturels, jusqu'aux aspects les plus sociologiques de la culture comme héritage, la culture comme carrière, la légitimité culturelle, l'éclectisme. Donc on trouve là des évolutions qui vont de Bourdieu à Bellavance, qui vont de Finkielkraut à De Saint-Guy sur les questions de l'individualisme. Alors j'ai évidemment pas le temps de développer ces différents éléments qui ont été publiés par ailleurs, mais je crois que la leçon qu'on peut tirer sur chacune de ces lignes d'évolution, c'est qu'à ceux qui pensent qu'on est effectivement passé d'une vision de la culture qui était dans la colonne de gauche à une vision désormais de la culture qui est totalement dans la colonne de droite, se trompe. Se trompe, c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il existe des formes, par exemple, d'individualisme très classique dans le rapport à la culture qui coexistent avec des formes tribales ou des regroupements de copains ou des formes, disons, de divertissement associées à la culture, à la pratique des arts, donc dans les mêmes contextes que le festival, un festival, n'est pas nécessairement celui du divertissement, de la même manière qu'il n'est pas seulement le règne de la consommation et sur la question de l'éphémère, finalement, et c'est une des questions que je vais aborder au fil de cette intervention, le présentisme, pour parler comme François Arthog, c'est-à-dire cette idée que la culture dorénavant serait une culture de l'instant qui se consomme, qui se consomme dans l'instant, eh bien, pose une vraie question au festival, puisqu'il y a des festivals qui existent depuis certains, depuis la fin du 19e siècle, « Qu'est-ce que c'est qu'une pratique éphémère qui se reproduit ? » Un vrai paradoxe que je laisse totalement ouvert devant vous. Alors, pourquoi s'intéresser au festival aussi ? Eh bien, parce qu'on est passé, là par contre, cette évolution, elle est tout à fait avérée, on est passé d'une situation d'une triple exception festivalière à une triple reconnaissance ou une triple curiosité désormais avérée. les festivals, pendant très longtemps, et on a fait une petite comptabilité bibliographique, les festivals, pendant très longtemps, ont été, en gros, une question pour les spécialistes de marketing, de gestion, et pour les spécialistes des monographies. Et c'est relativement tardivement, depuis une dizaine d'années, qu'on voit apparaître des travaux plus collectifs sur la notion même de festival, plutôt en économie, en sociologie, en analyse des politiques publiques, et sur, non pas des événements singuliers, mais sur un ensemble, une batterie d'événements, premièrement. Deuxième ligne, les festivals comme exception iconique, c'était finalement cette idée qu'il n'y avait pas de règle festivalière et qu'on était, disons, pour paraphraser Wagner, le festival comme moment exceptionnel, musique exceptionnelle, lieu exceptionnel. Donc, une sorte d'isolat, comme ça, lié au charisme d'un chef, au caractère remarquable d'une musique, mais sans aucune espèce de généralisation possible. À quelque chose qui, aujourd'hui, touche à des stratégies, des enjeux publics, beaucoup plus banals, si j'ose dire. Donc, il y a évidemment, derrière, l'enjeu de la perte de l'aura des festivals, puisque le phénomène se généralise. Mais, ce phénomène se généralisant, évidemment, il perd ses caractéristiques, charismatiques, singuliers, etc. Et puis, exception par exception culturelle, en gros, si je caricaturais, je dirais, les festivals, il y a encore 15 ans, étaient considérés, et quelquefois, au sein des ministères, de la culture, c'est encore le cas. Comme des affaires privées, comme des affaires concernant plus le caractère éphémère de l'événement, et plutôt du registre, disons, du divertissement, par rapport au caractère sérieux, à la prise de risque artistique, et à l'importance publique que représentaient les lieux de culture. Donc, il y a une opposition, si vous voulez, paradigmatique entre lieux de culture, là, on est vraiment dans les politiques culturelles, festivals, on est en dehors des politiques culturelles. Et en fait, on voit que l'évolution, elle est à la fois du côté des festivals et du côté des pouvoirs publics, une reconnaissance mutuelle, parce que les festivals, aussi, sont en train de développer des instruments d'action, des registres de stratégie, qui ne sont pas, sans rappeler, des registres de stratégie, de développement de public, de retombées territoriales, de politiques culturelles, qui sont, finalement, qui étaient, qui sont à l'agenda des politiques culturelles en général. Alors, ce qui caractérisait la situation de l'analyse des festivals jusqu'à il y a un certain temps, c'était aussi le fait que même les recherches comparatives internationales ne reposaient pas sur les mêmes méthodes, sur une même méthode de travail. En gros, le modèle d'analyse comparée des politiques culturelles, Diane, qui est ici présente, encore une fois, et Claudine Odé, ont dirigé deux ouvrages relativement récemment de comparaison des politiques culturelles. Finalement, on reste au niveau des pays, on voit, chacun contribue avec sa méthode, avec son regard, et puis, finalement, on en tire des conséquences à la fin, on en tire des éléments de synthèse. Même chose chez Philippe Poirier. Même chose chez pas mal d'ouvrages de comparaisons des politiques culturelles, comme si, finalement, il y avait, malgré tout, un scepticisme sur la comparabilité. Et, en fait, ces ouvrages montrent aussi que, même s'ils sont soumis aux mêmes enjeux, les pays ont des réponses divergentes sur les enjeux culturels. Alors, là, l'un des enjeux de cette recherche, c'est de dire, si on part, non pas des modèles institutionnels de politique culturelle, mais qu'on part d'un instrument, en particulier, le festival, est-ce que ces différences entre pays vont tenir le coup ? Est-ce qu'il y aura autant de différences entre pays qu'on imagine quand on analyse ce que font ces pays précisément, c'est-à-dire leurs ministères, leurs politiques publiques, etc. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, on a choisi, alors, on a choisi, évidemment, au moment des questions, on pourra peut-être aborder ces aspects-là. On choisit aussi en fonction de ce qui est humainement possible, humainement, politiquement possible. Par exemple, il y avait la Hongrie. La Hongrie de Victor Orban, c'était assez difficile de participer à une enquête européenne sur les festivals à 100 mois. Donc, bon, excite la Hongrie. Elle est revenue par la fenêtre, naturellement, mais elle n'a pas participé à l'enquête empirique. Du coup, on a des, vous voyez, Belgique, Finlande, France, Irlande, Norvège, Canada, Espagne, Suède, Suisse, on a des pays qui sont totalement différents dans leur composition politique, dans leur régime constitutionnel. Et ça nous a intéressé aussi de voir sur certains points en quoi ces différences de pays, de traditions, d'actions culturelles, en melinx, ou au contraire gestion directe par les pouvoirs publics, fédéraux, crypto-fédéraux, quasi-fédéraux ou centralistes, régionalistes, est-ce que ça avait une incidence sur ce qu'on observait ? Donc, on a fait un questionnaire unique, on a essayé d'aborder tous les domaines, il y en a certains qu'on a mis un petit peu de côté, notamment la question des publics. À un moment, on s'est posé la question, tiens, si on en profitait pour faire une enquête des publics, ça, ça ne s'est jamais fait, une enquête des publics internationales pour savoir si le public du classique au Québec est différent et en quoi du public du classique en Italie, en Suède et en France. On s'est dit qu'on ne serait pas trop ambitieux et échouer sur tout, donc on a préféré travailler sur uniquement les organisations et les politiques festivalières. Le but du jeu, c'était d'avoir un panel uniquement dans la musique, la musique étant de tous les arts du spectacle, celle qui a une diversité interne d'un point de vue sociologique, économique, etc., le plus important. Et puis en plus, c'est l'art majoritaire dans le monde des festivals par rapport aux festivals de théâtre, de dans la rue, de la rue, etc. On a privilégié donc une diversité interne par pays avec des festivals dont la part des financements publics était plus ou moins importante, dont le volume était plus ou moins important, dont le genre musical était plus ou moins important, vous le voyez donc. On l'a rassemblée en cinq catégories, musique traditionnelle et du monde, rock, pop, jazz, blues, musique classique au sens musique classique et savante, évidemment. Et puis multi-styles parce qu'il y avait cette réalité, finalement on n'en a pas fait grand chose, je vous le dis tout de suite, je suis le suspense, multi-styles parce qu'il y a effectivement des festivals qui n'ont aucune espèce de dominance esthétique. Voilà, le festival de Carcassonne en France par exemple qui me vient et qui programme à peu près tous les arts. On s'est posé la question au départ de savoir si ça allait présenter des caractéristiques, en fait pas du tout. C'est vraiment une catégorie trop instable pour pouvoir en tirer des conséquences. Alors on a abouti avec cette par pays, avec cette diversité interne à une autre diversité qu'on a constaté cette fois avec des âges des festivals qui même s'ils sont autour d'une moyenne de 21 ans donc le temps ayant passé ça fait 20 fois sont assez divers du point de vue de leur âge et donc on voit qu'il y a une dynamique on le sentait par ailleurs mais partout une dynamique de créativité de festivals qui est assez intense et qui interroge. Deuxième point une durée du festival qui au delà de la moyenne de 10 jours sépare assez radicalement les événements entre eux avec disons des festivals de rock et pop qui sont plutôt généralement concentrés et intenses avec un nombre très important de concerts et puis les festivals de musique classique qui sont au contraire beaucoup moins intenses plus extensifs avec des jours sans concerts au sein d'un même festival voilà et l'autre et le troisième aspect c'est la saisonnalité et bien l'idée qu'on avait qui était une idée généralement bien répandue et qui résiste c'est qu'il y avait une saison des festivals d'ailleurs en fait elle existe encore chez les journalistes quand vous êtes un spécialiste des festivals vous savez qu'à la fin du mois de mars et jusqu'à la mi-avril ça va commencer à téléphoner pour savoir s'il y a plus ou moins de festivals s'il y a trop de festivals qu'est-ce qui se passe dans le milieu des festivals parce que c'est la saison des festivals qui commence et bien en fait cette idée est un tout petit peu inexacte si on regarde dans notre échantillon les festivals qui se déroulent effectivement en juillet on voit peut-être la courbe ascendante mais juillet et août ne représentent plus que 51% des festivals et plus les festivals sont jeunes plus ils ont tendance à être hors-été comme si le créneau étant occupé il fallait aussi aller regarder du côté des autres des autres mois pour développer l'événement donc là c'est c'est le c'est le programme général de l'ouvrage qui a été tiré de cette analyse comparative je ne vais évidemment pas avoir le temps de tout aborder mais c'est pour vous donner quelques idées de ce qu'on avait en tête au moment de rédiger ce travail comparatif alors question territoriale le paradoxe des origines on a on a fait comme ça vous voyez donc deux tableaux ici à gauche l'origine géographique des publics à droite l'origine géographique des artistes programmés en gros vous voyez que la tendance à avoir un public local et régional est extrêmement forte elle souffre de très peu d'exceptions aujourd'hui à droite par contre vous voyez que la programmation locale n'est pas un sujet la programmation des festivals est de manière extrêmement dominante internationale continentale et nationale elle est très peu régionale voilà donc il y a là un désajustement ce désajustement est lié au fait que d'une part on ne fait pas un festival pour programmer des artistes qui sont déjà sur le territoire où on se situe donc là en revanche les publics sont de manière progressive d'ailleurs on a pu le constater sur d'autres recherches cette recherche est à plat sur une année sur deux années consécutives donc on ne peut pas parler d'évolution et par contre on sait avec d'autres données que le public des festivals se régionalise de plus en plus pour quelle raison ? tout simplement parce que les festivals sont croissants en nombre croissant pour vous donner juste une image il y a 30 ans quand les eurocaïennes de Belfort ou presque 30 ans quand les eurocaïennes de Belfort sont nés à l'est de la France il y avait un festival de rock celui-ci d'envergure en Europe au premier week-end de juillet si on regarde maintenant la carte des festivals qui existent ce week-end là il y en a près de 50 ça vous donne une idée de ce que c'est que l'augmentation de l'offre festivalière du coup l'idée qu'on va se déplacer l'idée romantique qu'on va utiliser le vieux joan du grand-oncle le retaper un peu pour aller à 10 au festival des eurocaïennes de Belfort quand on habite dans les Charentes c'est à dire au sud-ouest de la France mais cette idée perd un tout petit peu de sa pertinence dans la mesure où les artistes ont prévoyé d'aller voir aux eurocaïennes de Belfort ils se produisent dans un festival qui pas très très loin qui peut être à la Rochelle par exemple donc cette idée reste encore vraie pour un certain nombre de festivals mythiques ou qui restent mythiques le ZIGET en Hongrie par exemple pour ciel d'Europe on continue d'aller avec le vieux Volkswagen au ZIGET et le public de ZIGET est encore massivement international Privavera Soundsystem ou le Sonar à Barcelone sont des festivals qui attirent un public étranger dans la mesure où aussi leur stratégie d'attractivité des publics fait apparaître du packaging entre voyages hôtels entrées pour le festival mais ce sont désormais des exceptions à la règle le public se régionalise et effectivement dans des proportions qui étonnent par rapport à la communication que ces mêmes festivals font sur leur attractivité de tourisme international d'un public étranger etc. Deuxième élément sur la question territoriale le partenariat finalement l'image qu'on a du festival souvent c'est l'image d'un organisme qui arrive une dizaine de jours avec son équipe et ses bénévoles sur un territoire prend possession des lieux va organiser tout ça et puis une semaine après la fin du festival il n'y a plus personne jusqu'à l'année prochaine au revoir et merci et bien c'est un tout petit peu contradictoire avec le fait que vous le voyez une majorité d'événements ont désormais des partenariats avec des institutions culturelles et civiques territoriales ce qui est intéressant ici c'est la nature de la coopération selon les genres musicaux les festivals de musique classique ont des partenariats beaucoup plus fournis avec les écoles de musique tandis que les organisations civiques sont beaucoup plus touchées par les festivals de rock et de pop bon voilà c'est une manière de dire que finalement il y a à la fois le point commun un enracinement territorial du partenariat des festivals sur leur espace et en même temps des différences dans la manière dont ces festivals touchent un territoire les acteurs quels sont les acteurs territoriaux touchés autre surprise la coopération entre festivals voilà un domaine où encore plus peut-être que le spectacle vivant en général on estimait que les directeurs artistiques des festivals généralement leurs créateurs puisque ce sont des organisations jeunes étaient tellement charismatiques tellement singuliers dans leur vision de la gestion d'un festival qu'il est évidemment hors de question de coopérer avec un autre pourquoi coopérer avec un autre qui est forcément invariablement plus médiocre qui n'a pas tout à fait bien compris la bonne stratégie la bonne philosophie artistique etc. et en fait ce qu'on observe c'est deux choses premièrement il y a une majorité de festivals qui coopèrent deuxièmement ce sont les festivals qui estiment être les plus dans une situation de concurrence qui coopèrent le plus généralement on pense que la concurrence est le contraire de la coopération et bien la coopération apparaît ici à l'inverse comme une des modalités de la concurrence une des modalités de régulation de la concurrence deuxième enseignement alors ça c'est la B4 et la B2 donc troisième enseignement sur quoi les festivals coopèrent-ils entre eux sur ce qui est quand même le moins stratégique ils coopèrent davantage sur l'échange d'informations que sur la coproduction et quand ils coproduisent ils coproduisent plutôt sur des aspects qui sont disons les moins stratégiques et les moins identifiants pour eux prenons un festival c'est pas forcément le cas de tous les festivals mais disons que si on divisait la programmation d'un festival en trois grandes catégories les têtes d'affiches les groupes émergents et au milieu des groupes professionnels qui n'ont pas encore le statut de tête d'affiches mais qui ne sont plus tout à fait émergents et bien c'est sur la catégorie intermédiaire que les festivals vont coopérer le plus ils ne coopèrent pas sur les têtes d'affiches mais ça commence à venir c'est une des évolutions actuelles pour des raisons d'ailleurs économiques en partie ils ne coopèrent pas sur les têtes d'affiches parce que c'est là qu'ils jouent leur exclusivité donc c'est je t'ai bien vu c'est moi qui ai eu l'exclusivité de... etc. et ils ne coopèrent pas non plus beaucoup sur les groupes émergents parce que les groupes émergents c'est ce qui potentiellement les identifie demain c'est parce qu'ils ont pris le risque artistique de programmer tel groupe émergent aujourd'hui que peut-être ils auront des conditions favorables et qu'ils auront créé un lien social et économique avec ces groupes quand ils deviendront ensuite célébrants donc c'est plutôt sur les catégories intermédiaires qu'ils coopèrent et encore le font-ils avec une certaine résistance donc c'est intéressant de voir que voilà c'est pas parce qu'il y a coopération c'est déjà quelque chose mais c'est pas parce qu'il y a coopération qu'il y a coopération sur des objets majeurs et d'autre part cette coopération apparaît frappée du show de la contemporanéité dans la mesure où ce sont les festivals les plus anciens qui coopèrent le moins donc un festival ancien souvent classique est un festival qui estime pouvoir se payer le luxe de l'isolement tandis que pour les autres c'est un peu plus compliqué et dernier constat l'écrasante majorité des coopérations sont et sont d'échelle nationale alors que le monde de la musique et ces festivals qui ont une programmation internationale qui ont quelquefois la prétention d'attirer des publics internationaux qui se situent donc dans un contexte qui n'est pas national coopèrent de manière majoritaire entre festivals de la même pays parlons d'argent alors là je ne vais pas non plus développer trop ce point de vue mais ce qui est intéressant du point de vue de la question comparative de base initiale c'est à dire est-ce que finalement il y a autant de pertinence à la variade nationale qu'on l'imagine quand on étudie les politiques culturelles en général là ce qu'on observe c'est sur les ressources il y a quand même une certaine une certaine identité nationale qui joue un rôle alors commençons d'abord par mesurer les différences selon les styles musicaux vous le voyez les festivals qui on peut estimer qu'ils ont en gros six sources financières principales la billetterie les autres ressources propres c'est à dire le merchandising la restauration etc les amis du festival qui peuvent jouer un rôle en tant que tel les fonds publics les subventions le sponsoring le mécénat ou la commandite pour le Québec et puis les autres ressources qui peuvent être extrêmement variables par définition puisqu'elles sont autres on peut penser par exemple à certaines participations de sociétés de répartition de droits en faveur des festivals qui ne sont pas rangés au titre du mécénat ni des fonds publics à proprement parler comme vous le voyez et ça n'était pas tout à fait une surprise les festivals de rock et de pop ont un niveau de ressources propres qui est beaucoup plus élevé que les autres c'est donc la rock pop les deux premières lignes 35 plus 14 ça fait déjà 49 plus 3% d'autres ressources on est là dans un domaine où le niveau de ressources propres est beaucoup plus élevé et évidemment en voie de conséquence le niveau de subvention moyen est beaucoup plus réduit que les festivals de musique classique mais aussi de jazz et de musique traditionnelle et du monde voilà donc là à ça deux explications la première c'est que la musique classique continue d'être considérée par les pouvoirs publics comme étant d'un intérêt général supérieur si on peut dire par rapport à l'intérêt général que pourrait représenter tout autre style musical et en particulier le rock lequel rock est plutôt situé dans un environnement dans une configuration où le marché joue un rôle qui ne joue pas dans le secteur des musiques classiques donc ça c'est sans doute l'une des explications à la domination des subventions dans les finances des festivals de musique classique alors évidemment ensuite quand on regarde les ressources ce tableau n'est pas très très lisible pour vous mais en gros je vais essayer d'en tirer les principales leçons les pays montrent leur influence ce style de pays montre son influence dans la répartition locale régionale nationale et autres des finances des festivals avec sans surprise je dirais une importance accrue du niveau régional dans les pays où la région en tant que telle ou le niveau sub-national ou sub-étatique est considéré comme légitime ou plus légitime donc en Espagne les communautés autonomes ont évidemment un rôle important dans le financement des festivals plus important qu'un pays comme la France par exemple quand vous voyez ce tableau donc la Finlande qui est un pays plutôt centralisé à un niveau de financement régional très résiduel de ces festivals mais la leçon quand même majeure c'est que le niveau local reste un niveau pilier du financement des festivals et que d'autre part le niveau national des états est un niveau subsidiaire du financement et social ceci dit ça dépend du régime politique je l'ai dit mais aussi de la taille du pays plus un pays est petit plus le niveau national du soutien au festival est important la Norvège par exemple est un cas de figure tout à fait intéressant et alors j'avoue ma surprise mais je l'ai déjà avoué auparavant c'est à moitié pardonné ma surprise dans ce tableau c'est la part finalement relativement importante du niveau fédéral dans le financement des festivals québécois je me serais attendu alors je savais pour avoir lu Diane en long en large et en travers que la compétence culturelle au Canada était une compétence concurrente de la même manière qu'en Espagne d'ailleurs entre le niveau fédéral et le niveau fédéré mais je trouve intéressant par contraste avec l'Espagne précisément que le niveau fédéral canadien est beaucoup plus interventionniste en matière de festival que ne l'est l'état espagnol et que ne l'est l'état français qui a une prétention par contre lui à intervenir directement et de manière extrêmement légitime dans le champ culturel alors vous le voyez la conclusion qu'on peut tirer provisoirement de l'analyse des recettes des festivals c'est que la variante nationale a quand même un certain impact en matière de dépenses ça n'est pas le cas du tout ou pratiquement pas le cas finalement ce qui explique la nature particulière des dépenses à festival c'est son orientation esthétique son genre musical les dépenses artistiques sont certes au centre des budgets ça peut correspondre d'ailleurs à deux situations complètement différentes quand les dépenses artistiques sont très très élevées dans un budget dépasse 50 voire 60% on peut être en présence d'un tout petit festival qui fonctionne uniquement sur des bénévoles qui est plutôt dans un registre classique qui n'a pas beaucoup de dépenses techniques puisqu'il n'amplifie pas la musique par exemple et qui puisqu'il n'a pas pratiquement pas de cadre permanent n'a pas de dépenses administratives particulières alors certes il peut avoir des dépenses de communication mais l'essentiel va à l'artiste et ça peut être au contraire un gros festival qui joue un paquet énorme sur le financement de grosses têtes d'affiches qui vont drainer un public considérable et donc on peut être là en présence de festivals qui sont un tout petit peu prisonniers de l'inflation des cachets artistiques dans le monde actuel de la musique dans un secteur concurrentiel donc là faire attention à la valeur qu'on prête a priori à l'importance des dépenses artistiques dans un budget comme si c'était quelque chose de forcément positif ça peut être quelque chose de beaucoup plus critiquable que positif en tout cas ça peut signifier des choses relativement différentes évidemment les dépenses techniques ont plus de poids dans les festivals de rock et de pop pour une raison toute simple d'amplification musicale et de machinerie technique beaucoup plus importante et évidemment aussi les dépenses administratives ont tendance à croître au fur et à mesure de l'ancienneté des festivals puisque qui dit ancienneté d'un festival dit accréditation notoriété de ce festival dit implantation enracinement dit possibilité de pérenniser des fonctions qui sont rares la gestion d'un festival par le fait qu'un festival ne peut quasiment pas embaucher sur le long terme et sur l'année le même personnel et bien doit faire face avec un risque de management qui est terrible pour lui c'est à dire de ne pas pouvoir pérenniser des emplois ne pas fidéliser des gens sur une compétence qui est irremplaçable au moment où elle doit se mettre en oeuvre c'est à dire que quand vous avez un directeur de technique qui flanche en plein festival vous êtes à état de catastrophe et c'est très difficile à remplacer alors l'emploi festivalier là on va retrouver bonjour Claudine on va retrouver comme ça s'est fait j'ai préparé ta question l'emploi festivalier alors là on va retrouver quelque chose qui est à la fois de l'ordre de la première leçon c'est à dire que ce sont plutôt les identités esthétiques qui expliquent les différences entre festivals que les identités nationales par exemple l'importance des bénévoles la taille des équipes vous voyez que les festivals de rock ont tendance à faire monter les chiffres de manière considérable et puis vous avez des traditions nationales qui ont une importance pour expliquer quelques phénomènes alors je vous donne juste un exemple c'est la part des bénévoles un festival égal un festival de musique classique ou un festival de rock prenons un festival de rock évidemment les bénévoles le nombre de bénévoles est important mais il est moins important en Espagne et même beaucoup moins important en Espagne à festival égal avec un gros festival de rock vous trouverez beaucoup moins de bénévoles que dans un gros festival de rock en Norvège pourquoi ? pourquoi ? et bien parce que donc là la question que le chiffre est arrivé il a fallu l'interpréter l'interprétation elle est nationale dans les traditions nationales en fait le bénévolat en Espagne est une pratique qui a été discalifiée par son usage par les régimes franquistes l'embrigadement sous la forme du bénévolat dans les jeunesses franquistes ou dans l'église catholique qui servait de relais au franquisme a fini par discalifier cette pratique du coup dans un festival en Espagne de rock des fonctions qui sont occupées par des bénévoles en Norvège sont occupées par un micro salariat en Espagne des gens qui sont payés au lancière et qui sont payés qui ne sont pas compterés comme des bénévoles c'est aussi d'un pays pauvre une manière de s'insérer économiquement de gagner de l'argent mais disons que le bénévolat apparaît comme une pratique à la légitimité plus faible structurellement alors ça peut changer dans l'histoire je ne dis pas que là il y a une naissance anti-bénévolienne en Espagne mais par contre quand on compare ça avec la Norvège pourquoi il y a un taux de bénévoles en Norvège aussi important d'abord parce qu'il y a un mot pour ça particulier et le mot qu'on utilise en Norvège pour qualifier le bénévolat est un mot qui vient de l'ère médiévale et depuis l'ère médiévale c'était donc une forme de solidarité entre paysans pour s'aider mutuellement à construire à rentrer les foins à construire une maison une grange etc. et bien cette pratique là elle a été ininterrompue dans sa légitimité au point qu'on utilise encore ce mot pour qualifier des pratiques de bénévolat parfaitement contemporain et urbain donc voilà ça veut dire que une structure comme un festival elle n'est pas indifférente au pays dans lequel elle se développe et le ce constat là on l'a ensuite étendu à la Hongrie dont je parlais tout à l'heure on a interrogé le collègue hongrois sur le fait que voilà le bénévolat était quand même un élément clé du succès des festivals il a dit que lui aussi dans son pays mais pour des raisons d'embrigadement du bénévolat dans les structures soviétiques des pays socialistes et socialistes et bien cette pratique là du bénévolat était une pratique moins légitime que dans les pays occidentaux bon ça je crois que je vais pas avoir le temps on en a combien il reste 5-10 minutes 5 minutes bon alors regardez l'un des résultats de l'un des résultats auxquels on parvient c'est une autre manière de voilà voilà un tableau en bas vous avez donc le nom du festival c'est les Nuit de Fourvière c'est à Lyon en France alors si les festivals étaient essentiellement disons liés à une identité nationale sur beaucoup de critères ils se rapprochaient en fonction de leur pays et si autre hypothèse les festivals étaient essentiellement proches les uns des autres par leur esthétique par leur genre artistique alors à ce moment là ce serait uniquement des festivals appartenant au même genre qui seraient les plus proches les uns des autres alors là regardez les festivals les Nuit de Fourvière on a pris 8 critères le coût du fauteuil c'est à dire le total de la billetterie divisé par le nombre de spectateurs payants le taux de gratuité du festival le nombre d'entrées total le nombre de concerts le niveau d'emploi le taux de bénévolat le taux de subvention et le budget total voilà donc 8 critères et on a pris tous les festivals en l'incurrence on l'a fait pour la France mais on pourrait le faire pour tous les autres on a pris tous les festivals français et sur chacun des critères on a nommé les festivals qui se rapprochaient le plus du Nuit Festival et regardez les drapeaux on a pratiquement on a des drapeaux français mais ils ne sont pas majoritaires sur le budget total on a même 3 budgets 3 pardon festivals québécois qui sont en fait les festivals les plus proches du Nuit de Fourvière en nombre d'entrées vous avez encore un autre festival québécois mais vous avez un festival espagnol deux festivals français en taux de gratuité etc etc donc voilà une image par le bas cette fois par l'unité de la grande diversité du champ des festivals et du fait que il faut manier plusieurs lunettes à la fois une lunette historique et une lunette du contemporain la lunette nationale la lunette esthétique pour comprendre comment les festivals à la fois se rapprochent les uns des autres et se différencient les uns des autres alors et les plus libres tout ça et là ça va être en trois minutes bon c'était je vous présente l'idée je n'irai pas jusqu'au bout l'idée c'était de dire aussi voilà on a choisi de ne pas travailler sur les publics je le disais en introduction à cette conférence parce que c'était trop compliqué mais il y a des choses à voir à faire du côté de l'analyse des publics de ces festivals j'en suis absolument convaincu pour le faire depuis un certain temps parce que ça touche à l'évolution d'un certain nombre de grandes tendances dans la société contemporaine et puis à des questions qui sont clés d'un sociologie aujourd'hui et qui Bellavance ne démentira pas notamment sur les questions d'éclectisme sur la question du vieillissement des publics etc. j'ai pris un festival de rock des rockennes de Belfort j'ai des données sur ce festival depuis une dizaine d'années vous voyez donc première tendance le rock qui apparaissait comme la chasse gardée des mecs des mâles des machos est en fait en train de se féminiser le nombre de festivals dont la majorité reste masculine est en train de fondre comme neige au soleil il y a le Hellfest un festival de l'art rock à l'ouest de la France qui reste encore majoritairement masculin mais ça à mon avis ça ne va pas durer voilà donc il y a première tendance une féminisation des publics évidemment il y a moins de femmes aux rockennes de Belfort qui n'y en a dans les publics des musiques savantes qu'on avait analysé en 2008 il y a 62% puis de la danse contemporaine cette même année 75-60 femmes des musiques du monde 64% de femmes qu'on a étudié en 2012 pour une publication en 2014 deuxième constat confirmation le public se régionalise même pour un festival aussi international et quasi transfrontalier qu'ils ont auquel on est à quelques encablures de Bâle à peine plus de Fribourg ou de l'Allemagne et on est pourtant dans un festival dont le caractère méga régional est très très important l'appartenance sociale c'est vrai que le rock attire des publics qui sont d'origine populaire en plus grand nombre que les autres festivals c'est évident néanmoins il y a une assez grande stabilité sociale en gros dans une répartition après de 3 tiers de catégories sociales d'origine populaire d'origine moyenne et d'origine supérieure le public du rock vieillit on dit souvent que le public de la musique classique vieillit on parle du syndrome des crinières blanches etc. bon pour le public en fait si on regardait la statistique d'évolution on verrait que le public si on prend le nouveau public et l'ancien public que le public du rock vieillit plus que le public de la musique classique parce que le public de la musique classique est déjà vieux oui c'est vrai le public du rock eh bien il vieillit alors pourquoi vieillit-il ? il attire toujours autant de jeunes dans ses nouveaux publics mais par contre les vieux restent les vieux restent et aujourd'hui les premiers fans des Rolling Stones ont dépassé largement l'âge de la retraite autrement dit le public du rock contrairement à une idée qui voudrait que c'est une idée un peu romantique à vrai dire qu'on aime le rock jusqu'à 35-40 ans puis à partir de 45 ans par quelle magie j'en sais rien d'un seul coup on devient amoureux de la musique classique eh bien non on garde ses goûts au fur et à mesure ça n'est pas exclusif d'ailleurs d'une certaine appétence qu'on néglige pour la musique classique ça n'est pas parce que on est en présence de fans de rock qu'on est pour autant en présence de gens qui détestent la musique classique ça a été franchement une anecdote pour finir j'étais en train d'enquêter sur les publics du rock on attendait avec une certaine effervescence un concert de hard rock et puis dans l'intervalle et parallèlement à l'enquête quantitative où on fait remplir des questionnaires on a interviewé des publics et j'étais là donc avec deux garçons l'un militaire l'autre rupture de banc et à qui j'avais prévu de poser la question de savoir s'ils écoutaient de la musique classique du jazz etc enfin bon est-ce qu'ils aimaient ça avant même de leur poser la question de savoir s'ils écoutaient de la musique classique la question me paraissait tellement incongrue que je n'ai failli pas la poser et en fait si si il y a une place pour ce goût de musique classique il y a un exactisme autrement dit mais particulier puisque ce qui s'exprimait à ce moment là c'était oui j'écoute de la musique classique ça c'est du jazz un petit hommage à Charlie Haddad donc oui j'écoute de la musique classique quand j'ai le blues pour redescendre quand j'ai fait un peu excessive dans la voiture pour me détendre et je n'écoute jamais de la musique classique avec les autres c'est trop la honte et par contre seule voilà une modalité d'écoute musicale totalement en rupture avec la modalité sociologique majeure d'écoute musicale qui est une écoute collective une pratique collective une pratique sociale et ça ne veut pas dire pour autant que la musique classique n'a pas sa place dans l'univers de goût de spectateur de rock c'est simplement c'est une place singulière bon je ne vais pas plus loin je vous répondrai avec plaisir à toutes les questions je vais jouer le rôle d'animateur de cette période de questions de réflexions de commentaires partagés donc je souhaiterais évidemment donner immédiatement la parole à la salle à l'attendu donc à la fin une première quant à nous pour la féminisation la co-bacondom oui les salaires ça va falloir dans ce cas là ça demeure simple le fait que ça se féminise les salaires des fois on constate ça dans des corps de métier où il y a une féminisation la tendance de la salaire à féminiser les salaires je veux gagner des gens oui oui d'accord alors on n'a pas posé la question aux européennes de savoir combien les gens gagnaient on leur a demandé à quelle catégorie sociale ils appartenaient quelle était l'origine sociale de leurs parents leur niveau d'emplôme après leur goût etc je ne suis pas sûr qu'on trouve une corrélation à ce niveau là qu'on trouve une corrélation au niveau des publics entre une féminisation croissante et une précarisation croissante des revenus en revanche c'est tout à fait vrai dans l'organisation festivalière ça c'est une donnée que je n'ai pas commentée mais c'est vrai que les organisations festivalières sont ont un rapport à la féminisation des emplois qui est extrêmement ambivalente puisque le seul secteur où les emplois sont plus féminins sont les secteurs qui sont considérés comme plutôt subalternes dans les festivals les fonctions majeures qui sont les directions générales les directions artistiques etc. sont trustées encore majoritairement par les hommes tous pays confondus oui tous pays confondus alors avec des accentuations masculines particulières de mémoire en Finlande en Espagne et en France aussi d'ailleurs par rapport aux autres pays alors évidemment il s'agit là des festivals de musique sans doute aurait-on des résultats différents pour les festivals de danse par exemple ton commentaire sur l'Espagne me sortit parce que c'est vrai que le bénévolat était dans l'étude on avait fait ces consorts mais la vie associative dans l'Espagne était quand même omniprésente et je crois qu'en opposant justement à l'époque de Jean-Mustranco ça se reflétait pas à travers des activités de bénévolat je ne sais pas comment Louis avait expliqué ça de tout mouvement institutionniste des associations de la société civile qui était très très lente si on veut oui alors cette société civile alors c'est lui c'est évidemment Louis Bonnet donc le collègue espagnol qui fait partie de cette enquête et qui a travaillé notamment sur l'Espagne mais pas seulement c'est des coordinateurs aussi à mes côtés lui il expliquait d'abord la faiblesse comparative du bénévolat par le fait que ce bénévolat soit disqualifié ça n'est pas parce que vous vous êtes engagé dans le combat associatif que forcément vous êtes apte à participer à une entreprise particulière qui est un événement culturel sous la forme du bénévolat donc il y a je dirais d'un côté sans doute le renouveau puis d'ailleurs actuellement le déclin et le renouveau du mouvement associatif sur d'autres bases puisque en gros le mouvement associatif en Espagne on s'écarte du sujet mais il a été très très fort à la transition démocratique pour justement liquider toutes les structures sociales d'enrôlement du franquisme il a été très fort pour changer la donne et puis il s'est institutionnalisé il a eu tendance un petit peu à décliner et maintenant depuis une dizaine d'années on voit apparaître une nouvelle forme de mobilisation autour des indignés des luttes contre les expulsions de logements contre les victimes de l'abus immobiliers etc. mais ça ça existe et le lien entre cette existence là et le fait qu'on participe de devenir bénévole aux événements c'est un lien qui n'est pas évident c'est pas parce que vous êtes dans un mouvement associatif que le mouvement associatif peut être important que pour autant le bénévolat en tant que tel peut être peut être développé Est-ce que vous vous êtes interrogé dans le cadre de l'enquête sur les raisons qui expliquaient la croissance de la nombre de festivals finalement c'est aussi devenu un dispositif de la diffusion culturelle qui s'évalise avec les autres instances traditionnelles est-ce que vous avez questionné un peu cet aspect là à l'intérieur des organisations quel est le rapport dans le champ comment eux-mêmes se situe à l'intérieur du champ de la diffusion culturelle nationale ou régionale oui bien sûr on s'est interrogé sur le phénomène festivalier sur la festivalisation du monde qui est à la fois je dirais le produit de l'attractivité de l'événement en tant que tel et avec les propriétés qu'on traite à cette région en particulier propriétés culturelles la barrière symbolique à l'entrée d'un festival est beaucoup basse que la barrière symbolique à l'entrée du théâtre municipal ou d'un opéra donc c'est première propriété discutable d'ailleurs parce que si quelqu'un dans cette salle allait essayer déjà d'entrer à Bayreuth il n'y a pas que la barrière symbolique en l'occurrence il y a aussi la barrière monétaire mais bon voilà mais néanmoins on traite au festival cette capacité de d'abaisser le coût symbolique d'accès à la culture ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'il y a une vitalité festivalière qu'on note dans un renouvellement des publics qui est extrêmement fort et qui est beaucoup plus fort que les lieux de spectacle appartenant à ces mêmes catégories et les publics des European de Belfort continuent de se renouveler dans le public général d'une année standard il y a plus de 30% de nouveaux ce qu'on ne trouve pas dans les lieux culturels et je dis ça pour les European de Belfort mais je peux le dire également de festivals de musique classique et c'est important pour les festivals de musique classique parce que les saisons des jicardes classiques ont une tendance à finalement retrouver un bel public il y a un renouvellement mais un renouvellement qui est faible un festival de musique classique même dans la même ville a un taux de renouvellement de son public beaucoup plus important donc ça c'est une deuxième propriété la propriété du renouvellement alors sociologique on hésite quelquefois à dire parce que c'est pas forcément autre chose que le même type de public mais nouveau bon mais souvent il y a quand même aussi un renouvellement sociologique qui va avec troisième qualité qu'on accorde au festival alors cette fois du côté des organisations c'est leur économie une économie qui est à la fois beaucoup moins consommatrice de fonds publics qui colle donc avec sa période puisque les fonds publics sont comptés dans tous les pays qu'on a étudié presque la Norvège faisant peut-être un peu exception mais évidemment le festival est beaucoup moins coûteux et a une structure de recettes beaucoup plus ouverte sur à la fois la billetterie donc les ressources propres et en même temps le sponsoring ou le mécénat et donc apparaît plus adapté à la période et c'est si vrai que dans le même temps vous avez un succès considérable des festivals de musique actuel vous avez une crise de la fréquentation des lieux de musique actuelle donc et la manière dont les lieux de musique actuelle essaient de juguler la crise c'est d'organiser elles-mêmes des événements de l'autre côté le succès croissant de la formule festivalière fait que les festivals en tant que celles sont aujourd'hui en mesure en aspiration en stratégie d'acquérir des lieux là il y a une convergence ou une festivalisation des lieux non festivalistes c'est comme tout le temps oui c'est un paradoxe qui est intéressant parce que ça pose plein de questions première question c'est quels sont les bénéfices et quels sont les risques de cette intégration verticale entre les acteurs d'une même filière qui gèrent à la fois des lieux des festivals éventuellement des artistes et ça sur soit une pluralité esthétique soit sur une seule esthétique quand ils deviennent est-ce que c'est un phénomène qui est majoritaire dans l'échantillon vous avez examiné un certain nombre de joueurs majeurs qui s'imposent alors c'est pas majoritaire si on rapporte ce phénomène à l'ensemble des événements mais c'est quand même un phénomène important parce qu'il touche à des événements qui sont eux-là extrêmement importants oui en fait je voudrais donc c'est comment la question liée à je dirais à l'enjeu de la création des festivals je veux vous dire sur une donnée chiffrée c'est sur l'aide publique et en fait la particularité du modèle québécois avec la présence très forte du fédéral et ça il faudra me corriger parce que ma mémoire est défectueuse à ce niveau-là mais il me semble que tout ça est lié intimement au fait que Patrimoine Canada a développé un petit peu avant l'an 2000 de nouveaux programmes de financement notamment pour les fêtes du passage pour les commandés les commandés il y a eu les commandés mais il y avait aussi un programme à Patrimoine Canadien qui a permis à de nombreux organismes de taille intermédiaire de passer en mode festival je veux dire si je pense à la musique contemporaine c'est le cas je veux dire la création de Montréal Nouvelle Musique est intimement liée à l'apparition de ces enveloppes récurrentes et voilà donc pour des organismes québécois moi j'ai l'impression que le modèle du festival c'est la manne gouvernementale donc c'est l'un de nos autres sens en fait parce que pour beaucoup de festivals il y a des coûts très très donnés autant même tout ce qui est l'invitation des artistes tout ça donc les structures québécoises font en sorte qu'elles ont profité donc je dirais en une décennie d'enveloppes assez conséquentes notamment du gouvernement fédéral ce qui explique la donnée et c'était pour les organismes artistiques québécois c'était aussi une façon d'aller chercher de nouveaux fonds donc ce qu'on voit c'est des festivals qui sont arrimés à d'autres organismes qui ont déjà une existence au préalable donc pour eux c'est une question d'élargir leur champ d'activité puis aussi d'aller chercher les fonds qui ne leur sont pas disponibles pour leur activité quotidienne parce que les politiques gouvernementales donc c'est une espèce d'aller-retour au prix comme tu expliquais le festival est un objet mais je dirais qu'il y a une nouvelle modalité de fonctionnement du milieu donc les politiques s'adaptent à ça mais en même temps les politiques génèrent elles-mêmes l'objet il faudrait tantôt que c'est la taille des festivals non ? en fait c'est même pire encore je pense à l'état québécois en fait la problématique qu'on a chez nous ici c'est le fait que les enveloppes viennent d'au moins deux ministères voire trois ministères différents donc à la culture d'une part mais aussi le tourisme et on peut se poser la question donc ce financement-là il est basé sur quels critères alors si on voit les données et on s'aperçoit qu'on est dans une dynamique où les publics sont locaux voire régionaux et que le principal argument du financement des... ça c'est une autre question est-ce que c'est des politiques de développement culturel ou de développement régional ? c'est pas non on le sait très bien je pense qu'il y a un sujet brûlant d'abord parce que les données ne sont pas vraiment accessibles si on passe aux grandes machines je ne sais pas moins que ce soit donc il y a deux il me semble il y a deux logiques il y a une logique économique c'est le développement régional et il y a une logique culturelle de développement de démocratisation de la culture je ne sais pas il y a la démocratisation de la culture il faudrait voir ce que ça veut dire mais en fait il y a cette tension-là dans le festival c'est un double aspect construit et ici au Québec j'ai l'impression qu'on parle continuellement en termes de développement économique c'est un enjeu touristique parce qu'on lit sur les festivals dans les journaux c'est touristes 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 mais très rarement on entend les questions de démocratisation de l'utilisation des festivals comme instrument de démocratisation de la culture et ici je pense qu'il y a la présence dans le ministère de la culture moi je connais quelqu'un qui dirige une des grandes institutions culturelles qui organise des événements comme ça et pour ses statistiques gouvernementales elle regarde dehors la personne regarde dehors dit bon tu mettras tant de milliers de personnes dans les données à transmettre au ministère pour la réussite de notre événement donc je veux dire pour le tourisme pour le ministère du tourisme parce que pour eux la question fondamentale du nombre de gens présents et qui viennent d'extérieur j'aimerais juste dire qu'on n'a pas creusé effectivement parce qu'ils sont là à fond mais c'est clair que les critères d'ortois et les financements ne sont pas les mêmes parce qu'il y a juste le financement de la société et du CAQ que le ministère du tourisme le ministère du tourisme finance une partie quelques critères ce n'est pas un si grand nombre mais ce sont les critères parmi les critères il y a clairement les retombées en termes du tourisme le calendage je ne pense pas qu'au CAQ et à la CVE que ce soit dans le top et que ce soit même présent que ce soit dans les citats c'est encore de qualité artistique et autres donc il faut faire attention quand même je ne parlais pas du financement du conseil de la lettre du Québec je parlais d'avant mais il vient de ce cas de la société mais la plupart de l'organisme cherchent je parlais du financement du Québec je parlais pas du Québec mais les organismes cherchent à obtenir le financement du tourisme aussi parce que ils ont besoin de ces fonds-là parce que les structures coûtent très cher et ils voient des grands fonds aller aux grandes organisations la question de la diversité des critères auxquelles les festivals doivent répondre se pose effectivement étant donné que le financement vient de plusieurs choses relativement à ton commentaire sur l'évaluation des pouces je voudrais pour avoir été sous les C.A. de ce festival c'est anecdotiste parce qu'on est obligé d'engager des firmes qui nous font des évaluations parce que c'est demandé quand même par nos partenaires financiers des évaluations qui sont solides je pense pas que ça soit évalué des foules par la salle de ce côté-là quoi est-il justement la question de la foule était publique il va y avoir un séminaire avec François de Grandré qui prépare un livre qui a fait une étude justement il prépare un livre là-dessus je pense en janvier ou février je me souviens plutôt en janvier en janvier le 13 janvier parce que lui a vraiment travaillé ces aspects-là à part ça je me souviens plus qu'on vient de festivals au Québec mais ça va être intéressant on en fait la question de l'impact de la mesure de l'impact du festival c'est une question qui est escamotée parce que très importante je veux dire elle est très importante et le type de méthodologies qui sont employées il n'y a personne qui les a vérifiées ces méthodologies-là c'est n'importe quoi depuis le temps ça a été tout ce qu'on lit sur les études d'impact économique des activités culturelles c'est extrêmement c'est extrêmement problématique et si on reprend ça comme ça pour faire dans une logique argumentative pour défendre des financements à l'échelle régionale c'est pas je peux faire deux remarques là-dessus la première c'est un paradoxe le paradoxe c'est que vous avez remarqué que les fonds publics sont quand même relativement importants même s'ils sont en position différente de partir de festivals comme je l'ai montré mais néanmoins la capacité de régulation des pouvoirs publics du monde des festivals est extrêmement faible il y a des secteurs économiques où l'apport de fonds publics est beaucoup plus faible et la force de régulation par les pouvoirs publics beaucoup plus forte que les festivals alors ça c'est sans doute lié au fait que premièrement il y a une retenue morale ou éthique de la part des pouvoirs publics sur le fait d'intervenir directement dans les destinées d'un festival deuxièmement le fait que les fonds publics comme on l'a vu à l'instant sont de provenance différente d'échelle différente qui ne se coordonnent pas entre elles et donc la maïotique entre les financements publics est opérée par le festival lui-même donc là il y a un paradoxe qui peut aboutir à des conséquences extrêmement néfastes pour un certain nombre de festivals puisque chacun veut tirer les bénéfices d'un territoire particulièrement attractif à un moment particulièrement attractif la ville de Sète en France est caractéristique de ça les festivaliers les responsables de festivals se passez-moi l'expression bouffent le nez sur le même espace et sur la même population quand sur les esthétiques qu'ils proposent à 50 100 200 kilomètres il n'y a rien donc il y a des enjeux comme ça d'absence de régulation par les pouvoirs publics du monde des festivals deuxième remarque sur la question des retombées alors quand en 2008 j'ai fait une étude sur les publics du festival dans le 49 festival en France la même année j'avais pris le soin de poser aussi des questions au festival sur leurs dépenses sur la manière dont ils dépensaient pour les besoins du festival sur leur territoire ou pas et j'avais posé la question au public de savoir ce qu'ils avaient dépensé pour venir et ainsi j'avais une estimation une estimation une estimation des retombées économiques des festivals en dépense directe du festival et en dépense des festivals j'aboutissais donc à 1 euro de subvention tant de retombées économiques alors j'avais donc un classement comme ça j'ai fait une opération un petit peu voilà pour voir j'ai fait un classement des retombées économiques les plus importantes jusqu'aux moins importantes ça c'était un calcul etc ça valait ce que ça valait mais je dirais à 1 euro près c'était bon bon j'ai mon premier classement donc le festival le plus rentable jusqu'au festival franchement j'ai soumis la liste des festivals en question à des acteurs qui sont en position institutionnelle de soutenir un festival pour des raisons artistiques ou pas et c'est donc un deuxième classement qui s'est apparu donc le numéro 1 en économie il était combien en pertinence artistique et le numéro 19 en économie il était combien en pertinence artistique et c'est intéressant c'est que les deux classements ne coïncidaient absolument pas non seulement bien entendu le festival le plus rentable économiquement n'était pas nécessairement le plus pertinent artistiquement mais c'était pas l'inverse autrement dit c'est pas parce qu'un festival était franchement pas bon en retombée économique qu'il était pourtant un cador sur le plan artistique idée un peu romantique d'innoyémiste de la malédiction donc en fait qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le critère économique on parlait tout à l'heure à propos de l'inverse ne peut en aucun cas être un critère de pertinence culturelle et artistique mais il fallait le montrer parce que il fallait le montrer de cette manière là parce que ça déjoue un petit peu le discours des opérateurs eux-mêmes qui consiste à dire soutenez-moi parce que je suis une véritable locomotive économique sur votre territoire ce qui ne résiste pas à l'analyse puisque finalement quand une collectivité quelle qu'elle soit finance un festival à quelques rares exceptions près le montant de la subvention est largement supérieur à la rentrée fiscale qu'obtient la même collectivité en raison de l'activité du festival donc dire que l'activité festivalière est une activité rentable sur le plan économique est une idée fausse ou alors une idée tellement générale que finalement la notion de rentabilité devient une notion de pertinent c'est d'autres choses c'est intéressant cette notion-là de remettre la question où est la rentabilité de quelle rentabilité parle-t-on et on pourrait se demander jusqu'à un certain point si ce n'est pas un discours qui est promu par les opérateurs eux-mêmes et par certains acteurs mais ce n'est pas nécessairement une réalité qui est vécue structurellement dans le champ les festivals dans la zone des festivals ce n'est pas par exemple une subvention aux festivals canadiens québécois et locaux au Québec le mot retomber revient systématiquement mais il revient très très rarement ou presque jamais en termes d'économie on va parler de retomber pour la discipline retomber pour le milieu retomber pour le territoire retomber pour les acteurs retomber pour une population X donc il y a toujours cette question-là qui est là mais dans les cas où c'est vraiment une vie textuelle retombée financière c'est à ma connaissance pour quand même il y a depuis longtemps sur la question des festivals c'est sur le tourisme comme vous avez dit mais c'est vraiment et à ce moment-là c'est hyper normé c'est-à-dire on veut savoir le nombre de nuités qu'il faut même avoir il faut engager les ressources pour faire l'étude en question mais sauf que pour le reste on parle un peu d'économie c'est pas nécessairement une demande ni des pouvoirs publics ni des opérateurs qui ont pas mal de choses à penser avant de penser à la question économique qui l'habit mais c'est un discours qui flotte et qui fait en sorte qu'on ne parle que de ça quand on parle de retomber alors que finalement peut-être que pour dans la logique des opérateurs c'est ça privé qui demande ça pour écrire le réellement c'est une bonne organisation qui va faire réunir aussi leur participation éventuellement parce qu'il y a une contrepartie dans un soutien privé souvent c'est qu'ils demandent une visibilité face à l'événement ça ils demandent par contre d'avoir trouvé le réellement parfois c'est une demande je me rappelle d'une étude sur le poids de la culture à Turin qui avait été commandée par l'adjoint à la culture de Turin il avait demandé à des économistes de faire la preuve c'était un peu comme ça de faire la preuve que la culture était vraiment un moteur économique majeur pour Turin donc les économistes ils ont fait les économistes ils ont été mesurés évidemment les retombées économiques des gens qui venaient participer au spectacle parce que c'était à Turin mais également les dépenses des Turinois qui allaient dans les spectacles à Turin ce qui d'habitude ne se fait pas mais ils l'ont justifié en disant ils sont à Turin ils n'ont pas dépensé l'argent qu'ils auraient été dépensés sur l'Adriatique parce que c'est tellement bien à Turin qu'ils sont restés à Turin ils ont fait une analyse du différentiel du prix du foncier dans les zones patrimoniales rénovées par rapport à des zones patrimoniales non rénovées et à la fin on aboutit avec un multiplicateur keynésien qui va bien et qui permet de multiplier encore tout ça à un chiffre monumental mon collègue Lucas Dalpotzolo de manière impayable avec son accent il a dit mais alors si la culture elle rapporte autant à Turin on se demande pourquoi la mafia continue de réciter dans la prostitution des camions je pense que ça fait partie de la culture je pense que il y avait des rencontres avec quelqu'un il faut dire aussi que la culture est quand même importante avec d'autres secteurs de financement souvent le secteur privé une bonne absence avec la santé avec le sport donc ce discours-là sur les impacts la retombée économique la contribution qu'aurait une entreprise privée ou autre de soutenir une organisation c'est c'est vrai que ça masque les autres finalités pas nécessairement seulement de retombées mais les finalités les externalités positives d'une action culturelle quand on la jauge à l'aune des rentrées financières effectivement ça peut être vrai à un moment mais demain si c'est ça le critère dominant par rapport à une manifestation sportive est-ce qu'un festival tient la route c'est pas du tout évident donc s'il a négligé l'ensemble des raisons qu'il ne fait qu'un festival qu'un événement qu'un lieu en l'occurrence c'est pas fonctionnant à une perclinance publique dans le secteur de la culture eh bien ça devient plus compliqué je trouve ça peut être intéressant de voir les pratiques qu'on emprunte d'autres secteurs pour justement essayer de compétitionner ce secteur-là dans la façon de présenter les états de justifier par exemple le festival il y a des choses c'est très exoriste vous avez utilisé des catégories de genres musicaux un peu bon square un peu quand même est-ce que vous avez retravaillé un peu ces genres-là parce que évidemment à l'intérieur du pop-rock il y a vraiment de l'avant-garde au ringard il y a le répétal et puis l'équinaison de genres musicaux maintenant dans un music-pop qui est qui est pas du rock bon ça c'est complexe en réalité la même chose au niveau de la musique classique bon il y a des genres la musique qui est qui est l'écho l'acoustique ou la musique qui est qui est qui est tout sort de genres aussi est-ce que vous avez bon est-ce que les genres vont vraiment pouvoir se structurer de différenciation au niveau des comportements des publics etc est-ce que on peut finalement est-ce que c'est pertinent de est-ce qu'une forme de festival qui traverse l'ensemble des genres ou si c'est vraiment lié à des genres alors c'est une question mais la réponse elle est différente selon le type de recherche qu'on met en oeuvre d'abord quand on met en oeuvre une recherche sur les festivals alors ça vaut le coup pour des raisons de comparabilité d'avoir des catégories relativement limitées en nombre au prix en effet de sacrifier à la singularité de chacun de ces festivals du côté des publics des études sur les goûts par exemple quand on catégorise les genres musicaux par pour les pour les soumettre au public on est en difficulté alors en difficulté relative l'étude sur les européennes de Belfort par exemple on avait discuté de savoir quelle catégorie de goût musical on définissait on était arrivé péniblement péniblement à une liste de dizaines de goûts donc 10 à beaucoup plus que ça mais quand même 10 c'est pas beaucoup finalement et puis on a lu une case autre précisé on s'est dit bon voilà quand même mais vous savez c'est la case de soulagement on se dit bon voilà on culpabilise alors on met une case autre précisé on l'oubliera aussitôt et il y a eu 49 goûts différents histoires donc première première leçon effectivement les catégorisations gustatives sont quelque part un peu artificielles deuxième enseignement si les gens ont pris la peine d'écrire alors qu'ils n'étaient pas obligés autre préciser ça veut dire qu'ils y tiennent c'est signifle ça veut dire qu'ils y tiennent que c'est donc un élément important bon donc je justifie votre doute néanmoins revenant en arrière quand même les différents goûts qu'on a utilisés disent quelque chose sociologiquement c'est à dire que ça n'est pas la même chose d'aimer la musique classique et d'aimer le rock le blues le jazz etc ça renvoie à des univers sociaux qui restent un tout petit peu différents alors le problème c'est entre ces goûts les publics tendent à développer des martingales spécifiques des combinaisons qui sont toujours particulières et qui ne rendent plus compte de l'opposition entre une culture qui serait légitime et des cultures qui ne le seraient pas ou pas perçues comme telles en tout cas par les gens là on est effectivement dans cette pluralité là une pluralité entre des goûts qui sont même caractérisés de manière un peu artificielle ils expriment quand même des identités sociologiques intéressantes à la condition de recouper en permanence l'enquête quantitative et l'analyse qualitative c'est à dire que quand quand vous établissez un questionnaire si vous voulez poser des questions intéressantes pour les publics vous êtes obligé de vous limiter à un nombre de questions qui est donc évidemment contradictoire avec le fait de décliner toutes les possibilités de goût musical en revanche vous réintroduisez cette question là de manière qualitative et c'est un peu comme ça pour François une question il y a deux questions je pense trois questions bon ça ne se passe pas les trois dernières questions alors madame monsieur le troisième moi je suis installée je suis installée parce que je m'envoie que c'est une formation du festival et puis vous l'avez dit au départ il y a des dynamiques qui se fait prévu un festival c'est jamais ancré dans le pouvoir ça évolue d'une année à l'autre ça dépend de dynamiques autour la même chose pour les publics la même chose pour c'est un festival à l'Europe l'Europe s'élargit de plus en plus c'est ce qu'on voit ici c'est sûr que pour les gens qui donnent des subventions il faut suivre aussi cette dynamique là puis réévaluer presque à chaque année pour deux ans qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est encore pertinent culturellement mais aussi il faut être conscient que la pertinence culturelle c'est aussi le public qui la donne ça fait qu'il faut aussi être conscient de quand même les genres les genres maintenant je ne présente pas les quatre expériatifs toutefois il y a toujours une étiquette qui colle par exemple le festival de jazz puis d'abord le festival de jazz malgré la diversité de genres qui sont présentés à ce moment-là ça devient pertinent peut-être pour le public qui évolue aussi est-ce que c'est encore pertinent culturellement comme ça l'était à sa fondation on n'est plus tout dans la même dynamique puis il y a des nouveaux joueurs économiques qui sont liés à ces festivals-là qui sont un peu plus vieux ce qui fait qu'il y a aussi des pressions en termes économiques pour conserver ce genre de rassemblement dans les régions évidemment la dynamique est différente mais il y a plus de risques parce que le public peut-être peut-être déception comme les gens qui passent en vie le public qui passent de l'émergence donc il y a des risques qui sont plus élevés et on ne sait jamais la pertinence des festivals de musique dans l'ensemble de l'univers musical du Québec parce qu'il s'intègre tout à l'heure de son notation commune quand vous avez les ont suivi et je voyais que les gros festivals mais les festivals sont permanents jusqu'à un certain point et s'intervient dans l'invité musicale de cette région de l'émergence et c'est utile on les sépare encore mais il faut maintenant considérer les festivals à l'intérieur de l'activité normale de l'émergence moi je posais la question quand on parle de l'apport des festivals au niveau économique ou culturel il y a de plus en plus de festivals et je me pose la question est-ce qu'il y a eu des études qui comparent l'environnement culturel des festivals par rapport à d'autres environnements culturels comme par exemple les petites salles de spectacle ou d'autres façons de diffusion est-ce que on pourrait autant comparer les publics comment est-ce que le public des festivals se compare au public de salles et le contenu aussi ce que je me demande par exemple les festivals ont une qualité surtout si on regarde du côté du urbanisme tout l'investissement public qui est allé dans le quartier des spectacles il y a un énorme équipement municipal qui a coûté très très cher alors que c'est des équipements qui sont utilisés quelques semaines par année est-ce qu'on aurait pu dépenser ces de l'argent mieux en soutenant les petites salles de spectacle qui ont une activité plus permanente par exemple donc je me demande juste globalement est-ce qu'il y a des études qui comparent la spécificité du lieu culturel festivalier à d'autres lieux culturels dans votre analyse des dépenses des festivals on a vu que la tendance à maintenir dans tous les pays elle est à forte prédominance dans les cachets artistiques dans l'art lui-même et une proportion très similaire un peu partout pour ce qui est des dépenses techniques et ma question était j'allais prendre l'exemple du quartier des spectacles est-ce que le lieu est-ce que vous êtes en mesure de dénoter une corrélation entre le lieu ayant un impact sur les coûts techniques et dans l'éventualité où le lieu fait baisser le coût technique comme le cas du quartier des spectacles prenons un parfait exemple ici au Québec la Saint-Jean-Baptiste qui était au parc Maisonneuve qui est maintenant au quartier des spectacles est-ce qu'on vient réduire de façon assez dramatique les coûts techniques il y a d'autres raisons pour le fédéral on s'est dit mais on parle de l'enveloppe est-ce que les économies techniques sont réinvesties en cachet d'artiste est-ce qu'on vient bonifier l'animation ou est-ce qu'on vient bonifier la promotion êtes-vous en mesure de faire une analyse de faire ce qu'elle se marre non non pour une raison c'est que vous posez une très bonne question que vous situez de manière tout à fait précise mais cette situation-là reste difficilement comparable avec beaucoup d'autres de manière à dégager une loi et je pense que dans votre cas le choix stratégique de réinvestir les économies faites sur des dépenses techniques appartient ce choix appartient au festival lui-même sans qu'on puisse comparer ce choix avec beaucoup d'autres situations similaires d'économies liées ou à un déménagement d'un festival d'un endroit à l'autre pour des raisons d'épargne sur ces coûts techniques néanmoins dans les dépenses alors pour rebondir un peu sur la structure des dépenses et la mettre en relation avec la structure des recettes ce que je n'ai pas dit tout à l'heure c'est que je pense que c'est assez important plus la part de la commandite ou du sponsoring est élevée dans un festival plus la part de la communication dans les dépenses est élevée aussi comme s'il y avait une sorte de retour de l'ascenseur elle est souvent contractuelle cette entreprise d'ailleurs elle doit être contractuelle elle ne l'est pas forcément à l'euro ou au dollar prêt mais en tout cas la philosophie de cet échange elle est avérée alors sur votre question sur les lieux et les festivals alors j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure mais rapidement sur des esthétiques comparables qu'est-ce qui se dégageait de la sociologie des lieux et de la sociologie des festivals donc en termes de renouvellement de public de capacité d'attractivité de population aux caractéristiques sociales un peu plus ouvert etc mais je conviens que ce n'est pas une comparaison qui va très très loin dans la mesure où il faudrait faire des études la même année sur des lieux à l'esthétique identique pour pouvoir le montrer pour pouvoir montrer qu'il y a une différence qui tient absolument la route néanmoins votre question pose une question de fond qui est celle d'autant de la généralisation des festivals est-ce que les festivals sont le couteau suisse de la culture est-ce qu'ils sont prêts à répondre à tous les enjeux de politique culturelle ou non et je pense que en dépit de leur généralisation les festivals sont moins armés que des lieux pour parvenir à atteindre des objectifs de politique culturelle qu'on estime légitime comme par exemple l'action auprès de public en difficulté les actions pédagogiques et sur certaines esthétiques la prise de risque artistique voilà surtout au niveau de pas seulement la diffusion mais la création est-ce que est-ce qu'on finance des c'est juste un petit log est-ce qu'on finance des festivals en dépit de des investissements publics pour permettre aux gens d'avoir une création plus libre ou plus faciliter les lieux de création pas seulement en diffusion aussi oui le succès même de la formule festivalière conduit les festivals à s'intéresser beaucoup plus aujourd'hui qu'hier à la création parce que c'est leur terreau c'est leur investissement de demain qui est en question donc effectivement je pense que je pense que la mesure de la place des festivals il faut la prendre sur cet aspect là sur l'aspect que vous avez indiqué aussi on a fait une étude sur les musiques du monde les festivals en France les festivals de musique du monde représentent pratiquement la moitié des ressources des groupes de musique du monde c'est dire l'importance que les festivals ont pris dans le secteur professionnel dans le secteur artistique donc merci Emmanuel ça a été très intéressant merci